Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous allons parler de Marie-Madeleine. La revoilà à la mode, en effet, la sainte de Magdala. Un film, des livres qui se penchent sur le mystère de cette femme qu'on a dit pécheresse et dont on nous dit maintenant qu'elle ne l'était pas du tout. Alors, qui était-elle donc ? Pourquoi fascine-t-elle autant ? La revue Le Monde de la Bible, avec laquelle nous sommes en partenariat, nous propose de faire le point et à notre tour. Tâchons un peu d'y voir clair en compagnie de mes trois invités. Raphaël Ziadé, bonjour. Vous tenez Le Monde de la Bible entre les mains puisque vous avez participé à ce numéro. Vous êtes historienne de l'art et vous êtes aussi la conservatrice du département des icônes du Petit Palais. On va en reparler à la fin de l'émission. C'est un très beau lieu d'exposition pour des icônes. Sylviane Landrivon, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes théologienne et vous êtes maître de conférence à l'Université catholique de Lyon. Et vous venez de faire paraître, alors je cherche parce qu'il y a beaucoup de livres, Marie-Madeleine, la fin de la nuit, c'est aux éditions du Cerf. Je montrerai ça plus amplement à la fin de l'émission. Et puis, le Père Jean-Pierre Brice-Olivier, bonjour. Vous, vous êtes dominicain, vous êtes théologien et vous aussi, vous avez fait paraître un livre. Alors, ça s'appelle Sainte Marie-Madeleine, Vierge et Prostituée et c'est sous-titré roman. Oui. Pourquoi ? Alors d'abord, évidemment, pourquoi Vierge et Prostituée ? On a l'impression que ça ne va pas ensemble. Et puis, pourquoi écrire un roman sur cette sainte ? Alors, Vierge et Prostituée, pour moi, ne s'oppose pas parce que je pense que notre chair transcende, je pense que la vérité de notre chair transcende la réalité strictement du corps. Et donc, si il est question de virginité, ça ne peut pas être limité à ce que tout le monde pense. et donc, pour moi, ça n'est pas un obstacle et je trouve que dans la miséricorde du bon Dieu, on peut être pécheur et innocent. Et c'est ce que je veux essayer de dire à propos de Madeleine. Et j'ai fait un roman parce qu'il y a, en gros, deux phrases dans l'évangile qui concernent Marie-Madeleine. Et si on veut parler de Marie-Madeleine du point de vue des évangiles, avec deux phrases, moi, je ne peux pas faire un livre. Et donc, comme on m'a demandé un livre, tout d'un coup, je me suis dit, il faut faire un roman. Alors, je crois que je reste très, très proche de l'évangile, très attaché à l'évangile, mais en effet, j'extrapole. Alors, vous, vous avez fait avec deux phrases, non pas un roman, mais un livre. Moi, j'ai essayé de faire un livre, mais du coup, je me suis servi des pères de l'Église. Bien sûr. Et d'autres appuis qu'effectivement, le peu d'occurrence de Marie-Madeleine dans les évangiles. Alors, juste, j'en ai parlé en faisant le lancement, il y a trois femmes, trois, trois, comment dire, candidates pour être Marie-Madeleine, si on peut dire. Il y a Marie de Magdala, la sœur de Marthe, qui, qu'on connaît... De Bethany. De Bethany. Non, pardon, oui, pardon, Marie de Bethany, la sœur de Marthe, que l'on connaît pour être la sœur aussi de Lazare, Marthe et Marie. Il y a Marie de Magdala. Et puis, il y a la pécheresse. Alors, vous, vous êtes... Alors, pour moi, la pécheresse n'a rien à voir. Voilà, expliquez-nous ça. Et d'ailleurs, dans l'Orient, jamais personne n'a associé la pécheresse, ni Marie de Bethany, d'ailleurs, à Marie de Magdala. Luc, au chapitre 7, parle d'une pécheresse. Et juste le chapitre d'après, il parle de Marie de Magdala. Si c'était la même, il l'aurait dit avant. Non, mais alors, ça a servi beaucoup une certaine forme de théologie de la repentance, d'associer tout ça. Et Grégoire le Grand a été terrible, parce que c'est lui qui est vraiment à mélanger les personnages, pour en faire une pécheresse repentie, d'où toute l'iconographie avec les larmes, les cheveux. Alors qu'en Orient, on a Romanos le Mélode, à la même période, qui prend Marie de Magdala toute seule, qui la montre dans sa relation au Christ et dans son envoi en mission, qui en fait une femme, justement, apôtre. Vous êtes d'accord, est-ce qu'il existe des... Raphaël Ziadé, est-ce qu'il existe des icônes de Marie-Madeleine ? Oui, je crois que c'est très important de dire qu'il n'y a aucune superposition des personnages en Orient. Elles sont distinctes. Et Marie de Magdala est mise en avant comme celle qui participe au cycle de la Passion. Elle est là, au pied de la croix. Elle assiste à la résurrection à deux étapes. D'abord, elle arrive au tombeau, au petit matin, avec l'autre Marie. Et elle voit l'ange assis au bord du tombeau qui lui désigne le tombeau vide. Et ensuite, le Christ lui apparaît. C'est le fameux Noli Metanguerre, ne me touche pas. Et cette iconographie, dans l'art oriental, correspond à ces moments de l'Évangile. Il n'y a aucune dans les icônes, aucune Marie, enfin, Marie-Madeleine dénidée, ou en larmes, ou échevelée. On a, au contraire, des moments de la Passion, tous ces moments qui sont relatés. Donc, elle apparaît très tôt, déjà dans une mosaïque de Ravenne, avec l'autre Marie devant le tombeau vide, avec l'ange qui lui désigne ce tombeau. Elle est également au pied de la croix dans ces deux moments, la descente de croix et la déploration sur le Christ mort, qui apparaissent dans l'art de l'icône à l'époque médiévale, en même temps qu'en Occident. Et elle apparaît dans le Noli Metanguerre, le Ne me touche pas, dans une icône peinte par Emmanuel Lombardos, qui est un peintre crétois, du début du XVIIe siècle. – Donc, c'est plutôt une iconographie tardive. On a plutôt l'idée que les icônes, c'est ce qu'il y a de plus ancien dans la tradition, etc. Vous nous apprenez qu'il y a des icônes qui ont été créées au XVIIe siècle, en fait. – Oui, il y a des thèmes nouveaux dans l'art de l'icône et ce thème vient de l'Occident, il arrive en Crète, la Crète est alors vénitienne, donc c'est par l'influence de l'Italie que les peintres d'icône, qui eux se sont réfugiés en Crète à la chute de Constantinople en 1453, donc ces peintres byzantins, sont confrontés à la Renaissance italienne et le Noli Metanguerre va rentrer dans l'art de l'icône. Mais là, il sera traité à la manière de l'icône et non pas à la manière italienne. Marie Magdalene, enfin Marie de Magdala, est au pied du Christ resplendissant qui lui apparaît. Elle a des très beaux cheveux, l'iconographie de sa chevelure est présente. – J'avais posé la question, il y a quand même quelque chose de l'Occident qui traverse… – Oui, expliquez-nous pourquoi cette histoire des cheveux, pourquoi c'est important. – Parce que c'est un signe sexuel pour moi très important, les cheveux, que justement Grégoire Le Grand a mis en valeur en disant la femme est source de péché. Elle a les cheveux détachés, donc elle attire les hommes, elle pleure, elle se repend du mal qu'elle a fait. Mais Marie de Magdala n'a rien fait de mal, au contraire. Donc si on transporte ce message de sexualité, de la pécheresse, comme s'il fallait regretter davantage pour se repentir, pour s'approcher de Dieu, ce n'est pas le chemin théologique de Marie de Magdala. – Et c'est aussi le résultat de cette fameuse confusion dont on a parlé dès le début, c'est-à-dire que celle qui essuie avec ses cheveux, c'est aussi la pécheresse. – Voilà, parce que, oui, et du coup le parfum, on en parlait en 9 heures, le parfum qui est lié à Marie-Madeleine, avec les cheveux, comme si les femmes devaient se réduire à des effets de séduction. – Je vous ai interrompu, puis après je vous donne la parole, parce que je sens que vous bouillez intérieurement. – Non, pas du tout, pas du tout. L'égal des apôtres. – Donc, dans cette iconographie, il y a donc une iconographie orientale. Il y a cette marque des cheveux occidentales, d'une certaine façon. – Oui, oui, oui. Elle a des cheveux blonds, mais extrêmement bien soignés. Il n'y a pas de sensualité, il n'y a pas d'érotisme dans cette chevelure, mais elle se reconnaît quand même à ses cheveux longs. Mais elle a un manteau rouge extrêmement digne, sa position, elle est agenouillée au pied du Christ, à une certaine distance, mais on sent une véritable intimité qui a certainement intéressé les Byzantins. – Alors, vous, dans votre roman, vous maintenez l'ancienne, je ne sais pas si c'est l'ancienne, ou la traditionnelle assimilation des trois femmes. – Je ne suis pas aussi savant que les personnes qui parlent avant moi, mais la tradition, depuis très longtemps, a confondu Marie de Bétanie, Marie de Magdala, et la pêcheresse de Lucette. Et dans la tradition occidentale dans laquelle je vis, on a ces images-là. Et donc, moi, j'ai été très marqué par ça aussi. Et donc, dans mon roman, je les confonds, en effet, toutes les trois. Mais il faut dire que, dans l'Évangile, elles ont des attitudes très semblables, toujours au pied de Jésus. Marie de Bétanie est au pied de Jésus. Marie de Magdala au pied de Jésus à la croix, au pied de Jésus au tombeau. Toujours pleurant aussi, à la mort de Lazare, à la croix, au tombeau. « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Et, en fait, ce sont des attitudes qui sont communes à ces personnages. Et donc, je comprends qu'on les ait aisément confondues. Donc, moi, en effet, dans mon histoire, je les confonds. – Mais je ne défends pas ça d'un point de vue intellectuel. – Vous parlez des larmes. Jésus aussi pleure, la mort de Lazare. – Ce n'est pas spécialement féminin de pleurer quand on est triste. – Non, 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 bien sûr. Non, non, j'en sais quelque chose. – On est d'accord. – Non, non, et alors, pour être précis, parce que c'est vrai que les téléspectateurs se posent quelquefois la question de qu'est-ce qu'on a le droit de penser et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de penser. Ce n'est pas dogmatique, l'union des trois. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de la penser, mais on doit reconnaître qu'elle est traditionnelle et qu'elle a une très forte ancienneté en Occident. Vous êtes d'accord ? Enfin, je veux dire, voilà. Et que les Dominicains sont un peu… Non, non, mais parce que les Dominicains, dès le 12e, 13e, 14e, je ne sais plus, en font la patronne de leur ordre. – Exactement, parce qu'elle est apôtre des apôtres, mais en fait égale aux apôtres. – Égale aux apôtres, dans le Synaxère de Constantinople. – Le Synaxère ? – Oui, le calendrier des saints. – Et donc, les prêcheurs ont choisi comme patronne celle qui a annoncé la résurrection. – Alors, revenons donc à Marie de Magdala. Qu'est-ce que l'on sait d'elle ? Quels sont les quelques points que vous… – On sait qu'elle était malade, qu'elle avait des démons dont elle a été guérie. Pour moi, c'est le début de sa conversion. Elle est guérie d'une maladie, comme Paul est guérie de sa haine des premiers chrétiens. – Elle a des démons et c'est de la maladie. – Qu'est-ce que c'est des démons ? On ne sait pas. Alors, bien sûr, tout de suite, Grégoire le Grand dit qu'elle avait sept démons, sept c'est la totalité, des démons de tous les vices. Bon, c'est peut-être interprété un peu largement les choses. Donc, à un moment, on sait qu'elle est guérie par Jésus. Ensuite, on sait qu'elle l'accompagne, qu'elle le sert de ses biens, qu'elle l'aime. Pour moi, c'est la deuxième phase de la conversion où elle se rapproche de l'amour, je dirais, l'amour filia, l'amour amitié. Et ensuite, elle va, donc, par cet amour, elle l'accompagne à la croix, elle l'accompagne au tombeau. Et là, tout d'un coup, elle le trouve, il se rencontre et il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle ne le reconnaît pas tant qu'il ne l'appelle pas par son nom. – Donc là, vous suivez l'évangile de Jean. – Tout à fait. – C'est le Noli Métangérec. – Voilà. – Épisode du chapitre 20 de l'évangile de Jean. – Le Noli Métangérec, je traduis plus par « ne me retiens pas ». Parce qu'il y a cette rencontre qui, là, n'est plus de l'amour tel qu'on le connaît, nous, mais un amour d'agapé, un amour absolu, où elle va faire la dernière phase de sa conversion. Et à partir de ce moment-là, où elle l'avait appelée Rabouni, c'est-à-dire maître, comme s'ils étaient encore dans une relation d'avant la résurrection, elle comprend qu'elle a affaire à son Seigneur, elle est envoyée en mission. Et c'est là où je ne rejoins plus du tout les Dominicains, parce que si le Seigneur envoie quelqu'un en mission, c'est-à-dire qu'il est envoyé, comment ce quelqu'un, avec cette porte, cette puissance d'amour, irait s'enfermer dans une grotte, au lieu d'aller le dire au monde entier ? – Oui, parce qu'il y a une tradition un peu tardive qui explique qu'effectivement, elle s'enferme et elle pleure pendant 30 ans. – Alors qu'en Orient, Romanos le Mélode dit « Sois une trompette, va éveiller tout le monde, va leur dire que… » Alors que, évidemment, à cette époque-là, une femme ne peut pas témoigner. – Mais enfin, on perd sa trace dans les évangiles, dans les actes des apôtres, on ne l'évoque jamais. – Mais rien ne dit que Paul était au courant de l'existence de Marie de Magdala. Parce qu'il arrive un peu plus tard dans l'histoire. Et Pierre, Jacques parlent de ce qu'ils veulent. Et ils n'ont sûrement pas envie. Autant Paul intègre des femmes, et on le voit bien. Il y a des Chloé, il y a un Fébé qui sont autour de Paul. Autant Pierre et Jacques, ils sont dans une culture juive très traditionnelle et je ne crois pas qu'ils ont envie d'intégrer des femmes comme diacres. Surtout pas pour porter la parole. – Alors, je ne crois pas qu'il faut en faire un étendard pour la prêtrise des femmes. – On va en revenir sur les images. Mais vous avez raison, vous pensez qu'il y a une sorte de… Est-ce que c'est un complot ? – Non, je n'irai pas jusqu'à dire un complot. Mais c'est la tradition, l'habitude qui fait qu'on ne confie pas de mission à une femme. Même si Jésus a donné l'exemple, puisque des femmes célibataires, de toute évidence, puisqu'on ne dit pas que c'était l'épouse d'œuvre et simplement qu'elle était célibataire, elles étaient d'autres femmes à l'accompagner. Donc, il avait lancé un mouvement, mais qui avait peu de chances de continuer. – Est-ce que vous êtes d'accord avec cette… Enfin, je veux dire, de manière… – Oui, mais je comprends très bien et je pense qu'en effet, on peut défendre ça. Moi, je suis dans un point de vue un tout petit peu différent d'une relation spirituelle de quelqu'un avec le Christ et d'un peu mystique aussi. Et pour moi, j'en suis convaincu, mais je n'ai pas d'argument ni scientifique, je n'ai aucun argument, c'est de l'intuition, c'est de l'amour. Et pour moi, elle a eu un rôle essentiel auprès de Jésus, le rôle qu'une femme devait avoir devant Jésus, c'est-à-dire sans doute de lui confirmer quelque chose de lui-même, de lui révéler quelque chose de lui-même et de son humanité, ce qu'elle fait dans ma tradition, quand elle est au pied de Jésus et qu'elle écoute la parole de Jésus, elle donne chair à la parole de Jésus, quand elle suit, quand elle accompagne Jésus. – Vous ne croyez pas que c'est la position du disciple ? – Et ensuite, au tombeau, je pense qu'elle a un rôle très important, mais je ne sais pas lequel, où elle confirme au Christ quelque chose de très important. Et dans mon idée, le lavement des pieds des apôtres par le Christ vient du geste de la pécheresse de Luc. C'est cette pécheresse qui a appris à Jésus ce geste. Jésus a reçu de cette femme pécheresse une révélation et il a voulu que ses apôtres, au moment où il les quittait, fassent cette expérience. Moi, je pense qu'un certain nombre de femmes ont eu ce rôle essentiel de révéler quelque chose à Jésus de lui-même, de sa mission, peut-être de sa divinité aussi. – Alors, ce qui est intéressant, et peut-être pour expliquer un peu le débat, c'est vrai qu'à un certain moment, les choses se sont polarisées entre des gens qui défendent la composition du personnage de Marie-Madeleine en disant que c'est les trois ensemble, si on peut dire, et qui veulent aussi défendre le fait que dans l'Église, les femmes n'ont pas forcément un rôle prédominant. Et puis, comme vous, qui seraient des modernistes, qui voudraient… Non, non, mais j'explique. Le débat dans lequel on est des modernistes qui voudraient donner plus de place aux femmes. En réalité, vous montrez parfaitement bien qu'il faut peut-être dépasser ce débat, même si votre combat ou votre manière de voir les choses doit être aussi entendue. – Oui. – Si vous voulez, je livre les clés, oui. – Moi, je crois qu'on peut distinguer ce que disent les Évangiles et ce qu'a dit la géographie, c'est-à-dire la construction des vies de Marie-Madeleine. Et il y a des constructions de modèles qui apparaissent à certaines époques. Donc, on parlait tout à l'heure du fait que Marie-Madeleine a été présentée comme une ermite qui a vécu 30 ans au désert. C'est un modèle qui vient de Sainte-Marie l'Égyptienne, qui est elle-même une prostituée convertie, une prostituée d'Alexandrie convertie au 5e siècle et qui s'est retirée dans le désert de Judée en Palestine. Elles ont une iconographie complètement similaire. C'est-à-dire qu'elles sont dénudées, mais sans sexualiser. Voilà, il n'y a pas de sexualisation. – Couverte de cheveux. – Voilà. Et Marie-Madeleine est couverte de cheveux entièrement. Ça reprend la mélotte, l'habit en poils d'animaux des ermites. Elle est couverte de ses propres… – C'est ça, oui. – Voilà. Et cette construction de Marie-Madeleine ermite, je crois qu'elle apparaît à l'époque médiévale avec les Dominicains et les Franciscains qui sont à la recherche de ce type de modèle féminin dans leur prédication. Et dans la géographie byzantine, il y a des épisodes qui sont aussi absents des évangiles. On en connaît un de Siméon Métaphraste qui est ce grand compilateur byzantin du Xe siècle, un peu l'équivalent de Jacques de Vauragine pour l'Occident. Et qui lui aussi a développé l'histoire de Marie-Madeleine. On la voit par exemple aller rendre visite à Tibère, à Rome, pour obtenir la mort de Pilate qui injustement a condamné le Christ. Elle se fait recevoir par Tibère avec un œuf à la main. Elle proclame la mort et la résurrection du Christ. À ce moment-là, l'œuf se teint de rouge, la couleur de la Passion. Donc tous ces éléments ne sont pas dans les évangiles, mais font partie des traditions orientales ou occidentales et disent quelque chose de leur époque. C'est parfait, parce que vous me faites transition vers la deuxième partie de l'émission où je vous propose qu'on regarde quelques-unes de ces appropriations ou constructions agéographiques. Et évidemment, la première, c'est celle qu'on appelle Noli Métangéré. On l'a déjà expliqué, ne me touche pas. La question de l'apôtre des apôtres. Je vous propose qu'on entende un magnifique texte, j'ose le dire, de Maître Ecarte. C'est le serment 57. Alors Maître Ecarte, c'est un Dominicain mort en 1320 ou 1328, je crois. Et vous allez voir, c'est un texte tout à fait formidable. Le serment 57. Elle désirait alors que son âme demeura dans le tombeau et son corps auprès du tombeau, son âme à l'intérieur et son corps auprès. Car elle avait espoir que Dieu aurait fait là une percée dans l'humanité et que quelque chose de Dieu serait demeuré dans le tombeau. Comme si j'avais eu une pomme en ma main assez longtemps, lorsque je l'ôterai de là, quelque chose d'elle y demeurerait, une sorte de senteur. C'est ainsi qu'elle avait espoir que quelque chose de Dieu serait demeuré dans la tombe. Elle avait perdu Dieu par deux fois, vivant sur la croix et mort au tombeau. Elle avait alors craint que si elle s'éloignait du tombeau, elle ne perde aussi ce tombeau. car si elle avait perdu le tombeau, elle n'aurait plus rien du tout. Vous êtes ému, Jean-Pierre Brissolier. C'est vrai que cette phrase est merveilleuse et puis ça dit aussi beaucoup de choses sur l'attachement au tombeau, sur la nécessité que certaines victimes, par exemple, ont besoin de retrouver leur mort. C'est merveilleux. Et je trouve que ce texte est extrêmement moderne. Dans sa construction, dans ses mots, c'est un langage absolument contemporain. Or, il a quelques siècles. 1920, oui. C'est un épisode, vous avez déjà commencé à le commenter, c'est un épisode très important pour la figure de Marie-Madeleine. Donc là, on parle vraiment de la géographie et puis même de ce qu'on peut en dire et de comment on se l'est approprié. Parce que, comme vous dites, il y a à la fois la reconnaissance et puis ça débouche sur le fait qu'elle devienne apôtre des apôtres. Parce qu'il y a là, je pense, une autre forme de conversion. Maître Ecarte parle des trois morts de l'âme. Là, je pense qu'on est sur le point d'accéder à la troisième mort de l'âme, celle de l'anéantissement en Dieu où elle va reconnaître son Seigneur. Juste après ce moment du tombeau, elle attend par amour et son amour se convertit en une autre forme d'amour. Et là, elle peut entendre ce que Pierre n'entend pas. Parce que quand on regarde Luc 21, à la fin, quand Jésus demande à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu ? » la première fois, il utilise le verbe agapao. – À Jean 21. – En Jean 21. – Oui, vous avez dit Luc 21. – Oui, pardon. – C'est le chapitre d'après. – Voilà. Et donc, Pierre ne peut pas rejoindre Jésus. Tant qu'il utilise ce terme agapao, d'amour absolu, Pierre ne peut pas. Donc, la troisième fois où le Christ lui demande, « Pierre, m'aimes-tu ? » il change de verbe, il utilise la filia, l'amitié, quelque chose où Pierre peut le rejoindre. Alors que Marie de Magdala, elle a atteint tout de suite, enfin, tout de suite, après la résurrection, elle a atteint ce stade-là. Elle s'est suffisamment anéantie en lui, donnée à lui, pour porter la bonne nouvelle avec une force que d'autres n'ont pas. Peut-être si, le disciple que Jésus aimait, mais là, c'est tellement fort qu'on ne nous dit rien. C'est vraiment quelque chose de très important, y compris, et dans le roman, dans votre roman, mais aussi dans votre tradition dominicaine, le moment du Nolimétangéré. Enfin, je veux dire, et avec ce basculement, effectivement. Et dans cette tradition où Jésus l'appelle par son prénom et ne fait pas allusion à Magdala, Magdala étant le lieu des trottoirs et des boulevards, et il la nomme de son prénom de vierge, de son prénom de jeune fille, de son prénom d'avant, d'avant son métier. Et c'est là qu'elle le reconnaît. Et je crois que c'est le seul prénom ou nom que Dieu connaît d'elle et la seule vérité qu'il connaît d'elle. Dieu connaît d'elle cela et pas le reste. Et c'est pareil pour nous. C'est important ce que vous dites, parce que vous vous dites l'erreur, ça serait de penser qu'elle est pécheresse, ad vitam aeternam, comme si ce que dit Dieu du pardon n'avait pas d'effectivité. Exactement. Dans le texte de la pécheresse de Luc qui vient pleurer sur les pieds de Jésus, on continue de dire la pécheresse, mais Jésus a déclaré qu'elle était innocente. Et il l'explique aux pharisiens chez qui le dîner a lieu. Et nous, nous continuons depuis 2000 ans à dire la même chose. Et donc nous-mêmes n'avons pas entendu cette innocence proclamée par Jésus. Et dans la tradition, je suis d'accord, dans la tradition de la Sainte-Baume, où on colle Marie-Madeleine pendant 30 ans pour se repentir dans des larmes, c'est une peine. Mais ce n'est pas possible. Elle a rencontré Jésus ressuscité. Elle est la première à l'avoir rencontrée. Elle aurait 30 ans de pénitence. Et une pénitence où elle est élevée sept fois par jour par les anges. Donc, c'est une pénitence que moi, je veux bien. Je rebondis sur le fait que vous dites que Jésus l'appelle par son prénom Marie, ce qui est effectivement très rare. Mais Magdala, est-ce qu'on ne pourrait pas rejoindre Saint Jérôme et du coup Saint Thomas, qui dit peut-être que ce n'est pas tellement lié à la ville de Magdala, mais peut-être à l'idée de tour. Oui, Migdal. Migdal en hébreu. Comme on dit Judas Iscariot, le faux, le fourbe, Marie serait la tour, celle qui domine et celle qui illumine. Et là, ça donnerait une autre dimension à celle qui lui prend la tête. Cet épisode du Noli Métangéret a donné lieu à une profusion d'images. En Occident, c'est peut-être un des épisodes les plus représentés ? Ah oui, certainement. Il apparaît à l'époque médiévale. Il va se développer dans la Renaissance italienne, absolument partout. Moi, je crois que c'est d'abord un jardin. Je crois que la nature envahit ces images. Même dans l'icône, la présence du jardin est essentielle. C'est un moment d'intimité. C'est un moment qui a pu peut-être devenir un peu sensuel parfois. En tout cas, amener cette idée qu'il y avait une relation presque amoureuse entre le Christ et Marie-Madeleine. l'interprétation de ce « ne me touche pas » n'est pas simple. En grec, c'est « ne me aptou » et le verbe « apteï » veut vraiment dire « toucher ». Il n'y a pas de second sens qui voudrait dire « ne me retient pas » ou pas. C'est vraiment « ne me touche pas », c'est charnel, c'est physique. Mais elle l'a souvent touchée dans sa vie en se jetant à ses pieds, en l'accompagnant. Oui, je pense que c'est une scène qui a fasciné et qui continue à avoir un certain mystère. Que s'est-il passé entre eux dans ce face-à-face où plus personne n'est. Il n'y a plus les autres femmes, il n'y a pas les apôtres. Il s'est passé quelque chose dans ce couple. Et justement, il devient un couple à ce moment-là. Alors que dans l'image, c'est plutôt Marie qui forme la Vierge, la mère de Dieu, qui forme un couple avec le Christ. Et avec le non-ni-métanguerré, le couple n'est plus la mère de Dieu et son fils, la mère à l'enfant, ou la mère dans la déploration du Christ, dans les icônes byzantines, le baiser, c'est entre la mère de Dieu, la Vierge, Marie et le Christ. Ils s'enlacent, les auréoles se touchent, ils s'entrecroisent. Et avec le non-ni-métanguerré, c'est un autre couple qui se forme. Mais c'est la nouvelle âge. Oui, c'est la nouvelle âge. C'est le Christ, le nouvel Adam. C'est le jardin de la Genèse. Et le jardin du cantique des cantiques. Oui, on a eu une très belle émission justement pour Pâques, dans laquelle on avait fait ce lien entre le jardin du cantique. Elle est celle qui cherche son bien-aimé. Oui, oui. Mais nouvelle Ève, c'est clair. Qui cherche. Et entre le début de l'évangile de Jean et la fin, au tout début, Jésus dit à André, « Que cherches-tu ? » Quand on arrive au tombeau, le jardinier dit « Qui cherches-tu ? » Et là, tout d'un coup, on a basculé dans autre chose. On cherche, mais on cherche... Une personne. On cherche une personne. On ne cherche pas quelque chose de vague. Là, on a fait recentrer. Vous avez évoqué la Sainte-Baume, qui est donc le lieu avec Vézelay de pèlerinage français par excellence. Je vous propose qu'on entende Marie-Madène Fontaine. Marie-Madène Fontaine est professeure de littérature à l'université de Liège, de Liège, pardon, de Lille. Et elle nous explique un très grand pèlerinage qui a eu un rôle très important. C'est le pèlerinage qu'a fait François Ier avec sa mère, sa mère, et c'était quelqu'un, Louise de Savoie, en 1516. Et donc, on va entendre une description de ce pèlerinage. Et puis ensuite, on se posera la question de savoir si c'est une sainte proprement française. Donc, Marie-Madène Fontaine, un entretien avec François-Xavier du Besset. Le culte de Madeleine explose de façon extraordinaire après la bataille de Marignan, qui est une victoire en 1515, en septembre 1515. François Ier est fêté et fou de l'adulation que l'Italie a pour lui. Et le pèlerinage à Sadbaum est organisé par son confesseur qui est très important, qui est Guillaume Petit, qui l'a accompagné dans les guerres et qui veut l'assagir et lui faire faire pénitence. Et ça, c'est à côté de lui. Et c'est organisé en accord avec Louise de Savoie, sa mère, et la future Marguerite de Navarre est présente constamment, et aussi la petite reine Claude de France, l'épouse de François Ier. Donc, François Ier, alors non pas de revenir directement sur Paris, mais de passer de Milan au Mont-Genève, et il arrive donc en France, le 20 janvier, il est à Saint-Maximin, et il a rencontré sa mère, sa soeur et sa femme, avec lesquelles il dîne le 20 janvier au soir à Saint-Maximin. Il est accompagné d'un jeune homme qui est son prisonnier, qui est le prince de Mantoux, fils d'Isabelle d'Est, et il commence, avant même que les femmes arrivent, à raconter toute l'histoire de Madeleine à Frédéric de Gonzac. Et il est ébloui tellement il est attaché tout d'un coup au culte de Madeleine. Mère, femme et sœur montent le 21 janvier à la Sainte-Baume, et puis redescendent. Tout ça s'est accompagné de la cour, et ça continue en redescendant vers Avignon. À Avignon, il y a des fêtes le 6 février, et ces fêtes représentent, rattachent tout d'un coup tout le mythe de Madeleine, bien sûr, au mythe de Marguerite et de Lazare. Et là, on revient vers l'évangile, et tout cela est lié, finalement, à l'apprentissage de la pénitence et de la résurrection en même temps, puisque la résurrection de Lazare est interprétée comme le retour de François Ier en France. Et ça marquera tout le temps, non seulement le roi, qui appellera sa première fille Madeleine, mais Marguerite de Navarre, qui lira l'odeur de mort qui apparaissait dans les tableaux pour Lazare avec la résurrection au bout de la pénitence. Donc il y a une signification qui est organisée dès 1516 par tous les confesseurs et hommes très importants qui ont joué un rôle là-dedans. – Voilà, alors vous vous rappelez de 1515 Marie-Ignan et maintenant vous vous rappellerez de 1516 la Sainte-Baume. Alors ça, c'est quelque chose d'important et peut-être d'intéressant, c'est-à-dire que cette figure de Marie-Madeleine et peut-être même toutes les figures de saint, ça fait aussi de la politique. La géographie, c'est aussi de la politique. – C'est aussi de la politique, de l'instrumentalisation, toujours. – Et ça vous surprend ou pas ? – Mais non, je crois que c'est logique, c'est humain d'utiliser tout ce qu'on a pour servir la cause du peuple. Et donc là, comme les maîtresses des rois, il y en aura beaucoup, on va avoir beaucoup de Madeleines parce qu'elles vont beaucoup pécher, elles vont beaucoup se repentir et elles vont surtout beaucoup durer dans le péché. Mais bon, il faut quand même qu'il y ait une porte de sortie. – C'est intéressant, je n'avais pas prévu de faire ça, mais on va réentendre Marie-Madeleine Fontaine immédiatement, puis vous réagirez juste après parce qu'elle va expliquer ça juste après. Donc, on va réentendre Marie-Madeleine Fontaine qui est professeure de littérature à l'Université de Lille. C'est toujours un entretien avec François-Xavier Dubesset. – Alors, elle va être une sainte française parce que le culte français prend des proportions considérables. Tous les Valois vont défiler à la Sainte-Bourbe et même quand les Bourbons n'y sont pas, comme Henri IV, ils vont maintenir les privilèges. Et c'est vrai que la représentation du Noli Métangéré est multipliée en France, dans les vitraux, dans les tapisseries, dans les peintures de la France. Il y a beaucoup de commandes royales, il y a beaucoup de manifestations de l'importance du culte de Madeleine. Il y a des personnes comme Jean de Vauzel, qui est très proche de Louise de Savoie, qui va traduire le texte de Larios qui décrit les peintures de Madeleine. Il va y avoir la création d'un petit madeleon, une petite chapelle madeleon à Lyon. Il y a des cultes absolument partout qui sont très développés en encadrant des proches de la cour. Quant aux Madeleines, il y a beaucoup de femmes qui vont porter le prénom de Madeleine, à commencer donc par Madeleine de France, qui va épouser Jacques Schwartz, roi d'Écosse, et qui meurt très peu de temps après. Et le culte de Madeleine continuera chez les épouses des Bourbons. C'est d'abord Marie de Médicis, qui a un culte à Madeleine très prononcé, qui va de nouveau à la Saint-Baume. Et Anne d'Autriche, l'épouse de Louis XIII, qui va continuer ce culte. Elle aura notamment dans sa chambre une peinture de Madeleine. Donc il y a cette appropriation, commencée finalement sous Louis XI, a été menée à plein par tous les rois de France jusqu'à la moitié du XVIIe siècle. Le mythe est un mythe qui est exploité en France de façon extraordinaire parce qu'il concilue les contraires. dans un cheminement unique puisqu'il correspond aussi au débat des réformateurs catholiques du tout début du XVIe siècle qui refusaient certains d'admettre l'existence des Madeleines. Il fallait différencier trois saintes en une seule et ils n'acceptaient pas. Et en fait, on voit bien que c'était impossible de dissocier des personnages autour de Madeleine parce qu'il fallait passer de la volupté humaine aux voluptés divines dans un cheminement unique qui passait par la contrition et la pénitence. C'est une sorte de mythe heureux de l'Église catholique qui a été remarquablement maintenu autour de toute cette appropriation royale du culte. Voilà. Merci beaucoup à Marie-Madeleine Fontaine parce que là, la formule est limpide. C'est un mythe heureux de l'Église catholique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, oui, oui. Parce que pour moi, c'est une figure très proche, presque intime depuis très longtemps. Et j'ai une relation à Marie-Madeleine alors qu'il confond les trois mais en effet très heureuse. Très heureuse. Oui, oui, oui. Oui, mais qui entretient quand même une théologie de la rétribution. Oui, oui, expliquez-nous. Et ça, je trouve que c'est dommage parce qu'est-ce qu'il y a besoin absolument d'avoir péché, d'être englouti dans le mal pour être sauvé ? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quelque chose de plus joyeux, de plus positif sans être obligé de passer par là ? Dans mon roman, elle n'est jamais... Justement, vous la sauvez du mal avant qu'elle l'approche. Oui, oui, oui. C'est pour moi très important. Je pense qu'elle a toujours aimé Dieu, elle a toujours cherché Dieu et voilà, elle a fait son chemin et son chemin est passé par un certain nombre de choses. Mais ça a toujours été son unique désir, c'est de quelqu'un qu'elle aime et qu'il aime et quelqu'un pour elle et ça ne pouvait être que Dieu. Et puis c'est trop déséquilibré parce que les femmes seraient donc le modèle de l'archétype du péché qui va être transformé en grâce. On pourrait de temps en temps utiliser les hommes parce que Pierre aussi a péché. Oui. Pierre aussi a trahi. Et on ne s'en sert pas comme modèle de théologie de la rétribution. Oui, le roi David quand même et d'autres, Paul. Oui, non mais je veux dire, voilà, on aurait des exemples masculins. Et les femmes, il faut qu'elles soient ou pécheresses ou vierges. Elles peuvent être des humains ordinaires comme les hommes et pour cela quand même suivre le modèle du Christ. Et puis surtout, elle peut avoir des fonctions dignes. Oui, je crois que Marie Maglène est une femme exceptionnelle. Donc égale aux apôtres, ce n'est pas simplement l'apôtre des apôtres, elle est bien égale aux apôtres. Et puis on a cette prédication à Marseille, alors peut-être dans la géographie, mais auquel il faudrait revenir, c'est une figure d'autorité. Oui. Les femmes peuvent revêtir une position d'autorité dans l'Église. Avec la Cap Rouge. Avec la Cap Rouge. Elle prêche aux Marseillais. Et alors peut-être qu'aujourd'hui, notre époque aurait besoin peut-être de s'intéresser à cette dimension de Marie Maglène. Là, aujourd'hui, les femmes voudraient ou pourraient jouer un rôle plus important dans la hiérarchie de l'Église. Voilà une chose qui est dite. Dernière figure, alors je vais vous emmener peut-être là où vous ne voulez pas aller, qui est la question de l'amoureuse de Jésus. Parce qu'on a peut-être tous entendu parler de Da Vinci Code, on a aussi peut-être vu le film, etc. Et c'est vrai qu'il y a toute une littérature qui est d'ailleurs souvent hantée, si on peut dire, sur votre position d'une certaine façon, en disant que ce n'est pas du tout la vôtre. Mais qui dit, et en plus, donc je vais jusqu'au bout de l'argument, en disant, c'est une femme qui n'est pas péchresse, et en plus, c'était une femme libre, et en plus, c'était l'épouse de Jésus. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve ça extrêmement choquant d'aller greffer, comme vous dites, hanter cette image d'une femme ésotérique, magicienne, sur... Mais pourquoi elle peut bien être une femme normale qui a suivi Jésus, qui annonce la bonne nouvelle, sans avoir ce côté sulfureux fureux qu'on lui a mis, en allant chercher dans les évangiles apocryphes, évidemment, c'est l'évangile... Pas trop l'évangile selon Marie qui ne lui donne pas ce rôle, peut-être plus la pistis Sophia ou l'évangile selon Thomas, ou Philippe. Mais je trouve ça monstrueux, c'est-à-dire qu'on a passé des siècles à mettre Marie-Madeleine dans une pécheresse, une putain repentie, on la sort de là, c'est pour la faire tomber dans une image de souffre, et de... Enfin, elle peut avoir aimé Jésus sans avoir été sa femme et sans avoir fait des enfants avec lui, enfin, c'est... Il y a des façons d'aimer qui ne sont pas forcément pour la reproduction ou pour cette espèce de... On peut éventuellement même admettre couple comme dans le Cantique des Cantiques, et pourquoi pas cet amour-là ? Pourquoi pas une part d'Eros dans la dimension d'amour ? Mais pourquoi vouloir qu'elle ait eu des messages secrets ? Non, le message, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Je veux dire, c'est la joie. Ça suffit. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous comprenez ? Déjà, peut-être, vous avez déjà amorcé en parlant d'une olympe étangérée. Il y a quelque chose... Enfin, on voit que petit à petit, la représentation de cet épisode sombre, diront certains, va de plus en plus vers un certain érotisme. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse, à partir de ces images-là, créer une image d'amoureuse ? Tout est là. Tout est là pour ça. La longue chevelure, le face-à-face, ce terme ne me touche pas si énigmatique. Oui, mais après, je pense qu'on n'a pas osé aller plus loin dans l'iconographie. En revanche, on a montré Madeleine seule, dénudée, complètement dénudée. Et ça, au 19e, ça devient un cliché. On a au Petit Palais un tableau de Jean-Jacques Henner où Marie-Madeleine... Enfin, c'est une femme nue, à laquelle on donne le nom de Marie-Madeleine. Mais ça pourrait être n'importe quelle femme nue, avec ses cheveux épars, à moitié renversés sur la roche. Et ça, c'est quoi ? C'est du prétexte ? C'est pour ne pas qu'on vire dans une forme d'érotisme débridé, qu'on met une sorte de petite étiquette ? Comment expliquer ça ? Artistiquement ? Je crois que c'est l'occasion de faire un nu, de même qu'on est répusé dans la mythologie. C'est la même chose. Il n'y a plus rien de religieux dans cette peinture. C'est une peinture presque artistique qui prend un modèle. – Ça justifie que les bourgeois puissent l'avoir dans leur salon. – Oui. – Une femme nue dans son salon, mais non, c'est Marie-Madeleine. – Vous avez tout à fait raison. – Oui, vous avez tout à fait raison. – L'hypocrisie. – Vous permettez, je vous interromps. Dans cette iconographie, il ne faut pas oublier la figure de Jésus. Et là aussi, il y a plusieurs modèles, mais il peut y avoir un modèle de jardinier musclé assez dénudé aussi. Ça arrive. Donc c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que Marie-Madeleine dans cette configuration. – Oui, ce n'est pas elle seule. – C'est une scène d'amour qui est à la limite de l'amour charninier. – Et moi, j'aime assez quand même l'idée de cette femme amoureuse. – Oui. – Parce que je pense qu'elle porte, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre. Elle a toujours aimé, elle porte l'amour en elle, elle est établie dans l'amour. Pour moi, au même titre que la Vierge Marie. Pour moi, elles sont semblables, elles sont sœurs, et il n'y en a pas une qui... Enfin, et je trouve ça très important. Elle est toujours en quête d'amour, et ça se traduit de façon tellement humaine, ordinaire, normale, banale. Et je trouve que c'est intéressant comme figure. Alors, je pense que pour le roi François Ier, sa cour, c'est aussi très rassurant. Parce que, du coup, ça autorise peut-être une certaine licence, etc. Mais c'est... Oui, on a le droit d'aimer, on a le droit de vouloir aimer, on a le droit d'être amoureux. Et amoureux de Jésus, c'est... Pourquoi pas ? Moi, ça m'enchante quand même. – Est-ce que vous êtes d'accord ? – Je suis d'accord dans le fait d'aimer, de montrer deux visages. Les deux maris montrent deux visages de l'amour, mais de l'amour total, au point, dans les deux cas, de se mettre en danger. – Exactement. – Parce que Marie, la Vierge, acceptée et assumée le oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle risque la lapidation, et ça ne tira à rien. Et elle dit oui quand même. Marie de Magdala, dès qu'elle est guérie, elle accepte de suivre Jésus contre toutes les lois de son pays. Parce qu'une femme célibataire qui suit un homme célibataire, forcément que ça va laisser supposer des tas de choses. Donc les deux acceptent de se mettre en danger, les deux ont cette pureté totale d'amour qui se donne totalement. Donc oui, je crois qu'on peut comparer les deux. Deux femmes amoureuses, ce qui veut dire que l'amour, ce n'est pas forcément subversif, ce n'est pas forcément... Mais oui, c'est charnel. Oui, il y a une part d'Eros dedans. Mais ce n'est pas pour ça que ça en fait une putain de Marie de Magdala. On arrive à la fin de l'émission. J'aimerais vous demander à tous trois quelle est l'image qui, pour vous, est la plus représentative de Marie de Magdala. Pour vous, c'est quoi Marie de Magdala en quelques mots ? Alors on va commencer... Allez, par vous ! Dans un de mes livres sur Marie de Magdala, j'ai utilisé le tableau qui est à Marseille où elle est représentée en train de prêcher. Parce que pour moi, c'est vraiment en lien avec le texte de Romanos, le mélode, qui lui dit, va éveiller tous, va porter la bonne nouvelle au monde. Pour moi, Marie de Magdala, c'est ça. C'est une femme qui a aimé assez pour recevoir, pour être digne, d'entendre le message et d'être envoyée. Donc c'est vraiment une apôtre. Pour moi, c'est un peu une figure de l'humanité dans laquelle, bien entendu, je me reconnais. Mais une figure de quelqu'un qui, je l'ai déjà dit, qui cherche Dieu, qui veut l'amour, qui le cherche par tous les moyens, qui se heurte à la réalité autour d'elle, qui est très difficile, très dure au jugement des autres, au rejet, etc., mais qui continue d'aimer, de vouloir aimer, de chercher, d'avancer, malgré tout. Raphaël Ziadé ? Moi, Marie-Madeleine, c'est celle qui est avec la Vierge, avec Saint-Jean, avec Nicodème, c'est celle qui est au pied de la croix et qui est éplorée et plongée dans la douleur avec les autres et non pas dissociée. Merci beaucoup. Alors, donc, j'ai plusieurs livres pour poursuivre la discussion. Tout d'abord, je rappelle que nous sommes en partenariat avec la revue Donc, le Monde de la Bible, dont le numéro 224 est consacré à Marie-Madeleine avec cette question pécheresse ou apôtre qui doit vous faire bandir. Du coup, je vais faire un article pour dire qu'il est plutôt apôtre. Plutôt apôtre. Voilà, deux auteurs de ce beau numéro 224 avec qui nous sommes en partenariat. Et puis, alors, j'ai déjà présenté vos livres, mais je vais montrer les couvertures. Sylvaine Landrivon, Marie-Madeleine, c'est au Cerf, la fin de la nuit. Vous avez un tout petit peu de temps puisque j'ai gardé un peu de temps. Ce livre, c'est quoi ? C'est justement la fin de la nuit. Mais vouloir sortir Marie-Madeleine de cette image de pécheresse au matin de Pâques, elle montre qu'elle est envoyée en mission. On en apprend ça. Donc, on sort de la nuit de la pécheresse pour enfin aller annoncer la bonne nouvelle d'une femme qui peut prendre la parole. Merci beaucoup. Et puis, Jean-Pierre Brice-Olivier, on en a parlé. Sainte-Marie-Madeleine, vierge et prostituée. Le roman se termine... Alors, normalement, on ne doit pas donner la fin. Il se termine bien. Il se termine à la Sainte-Baume, mais elle est heureuse et l'attend les noces. Ce n'est pas de la pénitence, c'est du bonheur. Voilà, Jean-Pierre Brice-Olivier, Sainte-Marie-Madeleine, vierge et prostituée. Et puis, peut-être pour décaler un peu l'intérêt de nos téléspectateurs, je présente ce livre qui est en fait un catalogue non pas d'une exposition, enfin, si, c'est une exposition, mais c'est une exposition permanente. C'est les icônes du Petit Palais. Alors, vous avez là aussi un peu de temps pour nous expliquer ce que c'est que ces icônes du Petit Palais et nous dire pourquoi il faut absolument aller voir le Petit Palais. Oui, donc, le Petit Palais, le musée des Beaux-Arts de la ville de Paris a reçu il y a 20 ans une donation qui fait de ce musée la plus grande collection d'icônes de France. Et cette collection est maintenant mise en lumière dans une nouvelle muséographie, une nouvelle salle dans le circuit permanent qui est en accès gratuit. C'est très facile d'y avoir accès. Donc, une nouvelle muséographie qui met en valeur ces œuvres somptueuses, qui viennent de Russie, qui viennent de Crète, des Balkans, qui montrent à la fois qu'il s'agit de grandes peintures. Ce sont des œuvres de grande qualité esthétique, mais aussi des œuvres de dévotion, car l'icône est d'abord un objet de culte. Et toutes ces deux dimensions, à la fois ces écoles de peinture, mais aussi l'aspect dévotionnel, sont mis en avant dans cette nouvelle muséographie. On a en particulier un film avec de la musique liturgique qui nous plonge dans l'ambiance de ces icônes. Si quelqu'un vous dit « Mais moi, les icônes, j'y comprends rien, c'est trop, c'est pas ma culture, etc. » Donnez-nous une raison d'aller voir cette exposition. Eh bien, justement, je crois qu'on est pédagogique, c'est-à-dire qu'on montre à la fois qu'il y a des... On montre la continuité des thèmes depuis Byzance, puisqu'on a des objets byzantins qui viennent de Constantinople, datés du Xe siècle, en Ivoire, très belle Vierge en trône en Ivoire. Et les iconographies se poursuivent en passant par la Russie, en allant jusqu'à l'Éthiopie. Nous avons aussi une belle croix éthiopienne. Donc, on voit la continuité des thèmes, mais on voit aussi les évolutions, les nuances. C'est ce que nous expliquons. Nous montrons aussi comment on peint une icône. Il y a un film et un matériel de démonstration de cette peinture qui remonte à l'Antiquité. La peinture sur bois à tempera avec un liant à l'œuf n'a pas changé depuis l'Antiquité grecque et l'icône nous met en contact avec ces pratiques très anciennes. Et c'est tout cela que nous mettons en avant au Petit Palais. – Et bien donc, on peut suggérer à tous les téléspectateurs d'aller au Petit Palais. Comme vous dites, c'est gratuit, c'est en face du Grand Palais. Donc, quand on fait une exposition au Grand Palais, on va en même temps au Petit Palais pour eux. Et donc, on peut le visiter. Enfin, il n'y aura pas de fin de cette exposition. – Non, c'est permanent. C'est une nouvelle salle du circuit permanent. – Merci, merci à tous les trois. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez regarder cette émission sur www.ktotv.com et vous pouvez également la regarder de nombreuses fois, la re-regarder autant de fois que vous le voulez. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501